Bonjour, je suis en compagnie de Stéphanie, la coureuse des bois de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour notre séjour de pêche blanche ici, on a choisi l'Oasis du bonheur pour notre hébergement. C'est un site tout à fait unique. J'aimerais que tu expliques un petit peu aux gens ce que tu as voulu faire ici. Dans le fond, j'ai créé le monde dans lequel je voulais vivre. Je trouve que la société, c'est vite, 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 tout le temps. On n'a jamais le temps de décrocher, on n'a pas de temps en famille de qualité. Moi, je me suis dit, je vais créer le monde dans lequel je voulais vivre, dans le calme, et c'est la nature pure qui est venue me chercher. Je me suis dit, moi aussi, je vais offrir ça aux gens, de leur offrir du bonheur à travers le calme. Donc, j'ai construit les habitations. Les gens viennent ici pour décrocher de la vie effrénée d'aujourd'hui. Je pense que tu as bien réussi. Il y a quelque chose qui se dégage des lieux ici. C'est un calme, c'est une quiétude. On est bien. Les gens qui veulent venir ici, quelles activités sont offertes? Les gens qui viennent ici, j'ai une dizaine de kilomètres de sentiers pédestres. Éter comme hiver. En hiver, la raquette, c'est de toute beauté. Les arbres avec la neige, les pins. Les gens aussi peuvent s'engager des guides indépendants, traîneaux à chiens. J'ai des maisons musées et aussi guides de pêche, dont mon chum Félix Goulet. Dans le fond, les gens me demandent qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire. Puis moi, je connais assez bien ma région, donc je leur propose des activités. C'est presque un séjour sur mesure que tu es en mesure de leur offrir. Exactement, c'est personnalisé. Puis en général, est-ce que les gens viennent pour un week-end ou pour des séjours un petit peu plus longs? C'est varié. Les gens de la région viennent souvent pour des deux jours. Mais les gens qui viennent de l'extérieur de la Bitsipité-Miscamingue, eux viennent à plus long terme. Et dans le fond, je le fais découvrir, la Bitsipité-Miscamingue, selon mes yeux, selon qu'est-ce qui nous fait triper, nous autres. Il reste, c'est sûr, un 5-6 jours, parce que pour profiter des grands espaces, il faut prendre son temps. Et le but était de prendre son temps. Au niveau des types d'hébergement que tu offres, moi, j'étais dans le tipi qui est derrière moi au cours des derniers jours. J'ai adoré, vraiment. Qu'est-ce que tu offres? Parle-nous du tipi, puis bien sûr, de tes autres bâtiments. Bien, j'ai le tipi. Lui, je l'ai construit à cause de mon amour de la nature. Je me suis rendue compte que la culture amérindienne, c'était la culture qui venait me rejoindre le plus. Donc, j'ai construit une habitation pour mettre en valeur le culture. J'ai ensuite importé une yurte authentique de la Mongolie. Et j'ai construit le chalet en bois, que je nomme écologique, à même les arbres de la forêt. Quand j'ai fait mes sentiers pédestres, j'ai conservé le bois, puis j'ai fait le chalet avec lui. Dans le plus grand développement durable, l'écologie, le plus grand respect de la nature. Génial, j'ai hâte de faire le tour du propriétaire. Je n'ai pas tout vu encore. Mais je peux au moins vous parler du tipi. Ça fait trois nuits que je passe là. On dort super bien. C'est très, très bien isolé. Je n'ai presque pas chauffé. Tu mets un petit peu de bois en début, avant d'arriver au dodo, puis ensuite, t'es bien toute la nuit. Puis, il y a un cachet unique. Quand on rentre dans le tipi, on dirait qu'on se sent bien, puis on se sent chez soi immédiatement. J'ai eu souvent ce commentaire-là que quand les gens rentrent, ils sont comme émerveillés, puis ils se sentent bien. Les hublots pointent vers le ciel. C'est unique. Les gens sont super bien. J'ai juste des bons commentaires. Génial. Pour localiser un petit peu l'endroit, on est, ma foi, tout près de Rouen. Quelle distance environ? 35 kilomètres. Moi, je suis vraiment là, milieu entre Rouen et la Serre. J'ai beaucoup aimé mon séjour et votre accueil ici. Ça nous fait tellement plaisir. C'est notre raison d'être nos clients, puis de vous accueillir comme ça, de partager un bon repas. La réputation d'être accueillant des gens de l'Abitibi, je l'ai vécu ici, mais en version plus, plus, plus. Donc, j'invite les gens à venir ici découvrir l'Oasis du bonheur. Cette nature-là, si généreuse, qu'on a envie d'y rester. Sous-titrage Société Radio-Canada